Demain nous appartient 10 mai 2024 épisode 1683, Etienne percute une barricade de police et le chef de gang d'Orient est tué à pied. Les chaussettes de but de Lucien Mona s'inquiètent pour Lucien et confient à Roxane que Georges ne laissera pas son enfant porter des chaussettes. Elle pense qu'il pourrait attraper froid. Roxane croit que Mona est jalouse de Mélodie, qui prend de plus en plus de place dans la vie de Georges. Mélodie avait peur que Lucien ait froid alors elle lui a fait porter des chaussettes. Georges a faussement accusé Mona. Mélodie fait des recherches sur TchatGPT et découvre que les bébés ont des difficultés à réguler leur température corporelle. Georges est impressionné j'ai trouvé un tonneau et une aurore William a passé la nuit dans un fauteuil dans la chambre de Manon. Il s'inquiète pour aurore. William estime que Benoît et Etienne ont complètement perdu la tête. Martin, Karim, Nordin et Timothy recherchent la famille Curtis, tout comme Luna et aurore. Nordine dit que Manon aurait dû tirer sur Etienne dans la jambe alors qu'il était assis dans le fauteuil. Aurore dit à Etienne qu'il est inconscient et qu'il est en mission suicide en cavale. Aurore pense que ça va mal finir, mais Luna lui dit que ça va mal finir. Benoît a mis quelque chose dans la gourde d'Aurore pour qu'elle puisse dormir en marchant. La police constate que le téléphone d'Aurore est à nouveau bloqué, et Karim et Nordin se rendent sur place. Les Curtis ont pu entendre la radio de la police et se sont rendus compte qu'Aurore écoutait l'itinéraire. Etienne veut distraire la police, départ en voiture, et souhaite que Bénédicte, Dorian et Luna partent à pied pour l'Espagne. Il les retrouvera d'ici une semaine. Quelques instants plus tard, Etienne percute une barricade de police et Karim tire sur la voiture, mais en vain. Karim est en bonne santé et heureux. La voiture d'Etienne a-t-elle eu un accident ? A-t-il blessé un autre policier ? Marianne veut le dernier mot. Renaud parle à Chloé et Marianne de son projet de voyage en Amérique. La seconde moitié du voyage se déroulera avec Maxime et Judith. Jordan a subi plusieurs tests et a été diagnostiqué avec une grave carence en vitamine B. Il rencontre Marianne et raconte son road trip américain. Marianne pense que Renaud est une personne sensible. Elle n'a donc pas le courage de lui faire modifier son emploi du temps. Marianne décide de dire à Renaud qu'elle aurait tourné à contresens de l'hypodrome. Renaud a déclaré qu'il n'était pas offensé et a accepté les critiques. Renaud avait tout prévu, mais Marianne sait qu'il a un esprit de contradiction. Renaud, Chloé et Alex portent un toast au génie de Renaud pour avoir tout prévu à la petite demande de Marianne.